Musique Coucou Youtube ! Bienvenue aujourd'hui dans le replay Le replay des sorties littéraires avec Luna J'ai mis comme titre pour le live Cacher votre carte bancaire parce que pour ne pas vous cacher les choses J'ai le petit cahier de préparation des vidéos et tout et tout, on est sur ça de sortie, je sais même pas combien ça fait j'ai pas compté je vous avoue mais beaucoup trop beaucoup trop de sorties qui me font envie alors fort heureusement pour moi je j'ai mon anniversaire y'a pas de jeu en fait, j'ai mon anniversaire fin du mois donc heureusement ça va aller, je vais réussir à me je pense à me à me freiner un peu sur les achats en me disant c'est bientôt ton anniversaire, t'auras des cadeaux et tout je pense que je vais réussir à faire les choses puis j'ai déjà donné une liste de une petite wishlist à Victor par exemple ou à ma soeur donc je pense que ça va le faire j'ai peur pour ma carte bancaire bah oui, 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 ayez peur ayez peur, c'est clair allez, on commence par le 4 octobre je vous le dis tout de suite le 4 et 5 octobre c'est l'hécatombe je pense que ce sont un peu les derniers gros jours de sortie de l'année parce qu'en novembre y'en a pas tant que ça, en décembre y'a plus rien tout est déjà sorti depuis octobre en général en gros octobre septembre c'est la rentrée littéraire c'est un gros mois de sortie octobre en général c'est le mois des sorties des cadeaux de Noël enfin des futurs cadeaux de Noël je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais par exemple là j'ai mis plusieurs romances de Noël si vous n'aimez pas ça déjà il y aura moins de sorties pour vous octobre c'est toujours alors c'est Halloween normalement mais c'est toujours le mois des sorties des romances de Noël c'est un truc de fou, c'est toujours pareil allez, on y va du coup, le premier est une romance de Noël bien évidemment bien évidemment c'est Noël à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana là pour le coup c'est chez Hugo Romand dans leur collection poche ouais c'est ça c'est en poche vous savez qu'Hugo Romand en général il sort des romances de Noël en poche ils en sortent allez 4, 5 enfin moi en général j'en vois 4 ou 5 sortir qui m'intéressent mais mais voilà j'ai du mal à lire des romances de Noël en vrai je vais pas vous le cacher j'ai toujours un peu de mal j'adore les acheter mais j'ai du mal à les lire une fois arrivée décembre parce qu'en fait moi là en septembre-octobre je lis beaucoup de tout ce qui est thriller ce qui est sombre ce qui est sanglant ce qui est truc comme ça actuellement je lis chère petite on va pas dire que c'est le truc le plus joyeux du monde tu vois et après arriver novembre c'est là moi c'est en novembre en général que je lis les romances de Noël parce qu'en décembre j'arrive plus en décembre il y a trop de Noël j'arrive plus ici on vous dit bienvenue à Silver Peaks le lieu où tous les miracles sont possibles comme beaucoup de personnes avant eux Connor, Leia et Hailey vont y découvrir la magie de Noël Connor embarque sa nièce Leia à destination des chalets de Céleste afin de leur offrir un peu de paix et de joie Hailey quant à elle ne sait pas où elle met les pieds mais les dernières volontés de sa grand-mère la guide j'imagine que Connor et Hailey vont se connaître là-bas et voilà on va pas en dire beaucoup plus je pense que ça ne sert à rien nous savons très bien où on va c'est une romance de Noël c'est une romance de Noël t'as deux noms de personnages bon je veux pas vous spoiler mais je crois que c'est un peu évident je crois que c'est un peu évident deuxième sortie que j'ai noté Sing Me Forgotten de Jessica S. Olsen chez Big Bang ici on n'est pas dans une romance de Noël je pense que vous l'avez largement deviné on est plutôt je pense alors ça fait très fantasy ça fait très fantasy oui bonjour mademoiselle Luna bienvenue vous voulez voir les sorties d'Octobre bien sûr on vous dit Isda n'existe pas et je crois que j'ai lu que ça en me disant ok ça va être cool c'est trop bizarre parfois il me faut pas grand chose Isda n'existe pas du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache Isda est née maudite portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs jetée au fond d'un puits à la naissance elle a été recueillie par Cyril le propriétaire d'un opéra en échange de sa protection il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs et de ne surtout pas se montrer et j'ai pas envie d'en lire plus que ça parce que je pense que c'est largement suffisant de savoir que t'es dans un monde qui est pas alors je sais pas si c'est de la fantasy mais dans tous les cas t'as des pouvoirs magiques dans un monde surtout porté sur l'opéra ça m'a suffi personnellement ça m'a suffi et j'avais pas forcément envie de lire la suite du résumé je veux pas vous le cacher Bientôt adapté un téléfilm de Noël ah bah probablement j'ai vu passer celui-là mais il faut que je lise A Forgery of Roses ouais bah ouais moi aussi moi aussi il faudrait que je lise A Forgery of Roses avant toujours le 4 octobre là j'ai vu celui-ci Psyche et Eros de Luna McNamara chez Hauteville ça va changer un petit peu des romances de Noël on va pas se le cacher on vous dit qui a dit que l'amour véritable était un mythe selon une prophétie Psyche est destiné à vaincre un monstre redouté des dieux eux-mêmes rompu au maniement de l'arc depuis son plus jeune âge la princesse de Mycène s'apprête à embrasser sa destinée c'est très perturbant d'avoir un chat qui vous fixe lorsque vous êtes en train de raconter quelque chose mais sa beauté légendaire lui attire la jalousie d'Aphrodite qui envoie Eros lui jeter une malédiction d'amour fatale lorsque celui-ci se pique avec la flèche promise à Psyche il se retrouve condamné à l'aimer et se la voir arracher à l'instant où leurs yeux se rencontreront ce qui ne manque pas d'arriver bref on est dans de la mythologie je trouve ça plutôt chouette voilà ouais de la mythologie je prends je vois que dans le chat on est à fond personnellement ça m'attire aussi beaucoup on va pas se le cacher j'ai pas demandé j'ai pas participé au recrutement partenaire de Hauteville parce qu'il y en a très peu finalement chez Hauteville qui me font envie mais celui-ci je sens que il me fait envie je pense que je craquerais ou que je le mettrais dans ma wishlist mais voilà quoi je vais le garder dans un coin de ma tête c'est sûr sortie suivante on revient dans la romance de Noël on revient chez Hugo Poche notre désastreuse Christmas party celui-ci je vous avoue il me tire moyen je vais pas vous le cacher on vous dit qu'on est dans une entreprise globalement avec un loufoque directeur de la toute nouvelle marque Warm Me Up donc c'est une marque de doudoune qui a un péché c'est une marque de doudoune et le directeur a un péché mignon il adore Noël globalement si j'ai du mal à faire mes frais je suis désolée je suis fatiguée ce soir et en gros il doit mettre toute l'entreprise mode Noël et tout bref un peu trop vous vous doutez bien qu'il va y avoir une histoire de Christmas party et que l'assistante de direction va devoir tout organiser nanana elle va être elle va devoir s'associer avec on vous dit comment il s'appelle Sony organisateur d'événements voilà c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué bref il m'attire pas du tout sincèrement il m'attire pas du tout mais si je l'ai mis c'est juste parce que c'est Emilie Parizeau l'histoire m'attire pas l'autrice m'attire c'est trop bizarre mais l'histoire en elle-même bon la Christmas party bon pourquoi pas mais le fait que ce soit Emilie Parizeau et j'avais lu Meilleur vœu Eva au diable que j'avais bien aimé du coup je l'ai noté quand même je l'ai noté quand même mais en général ouais dans les entreprises je suis pas trop fan non plus mais ouais la dernière romance de Noël que j'avais lu d'elle était pas mal donc voilà voilà sortie numéro 5 je crois Noël lutin glacé et voisin rôti c'est aussi chez Hugo c'est aussi chez Hugo dans leur collection poche c'est de Thalissa de Lonnet et on vous dit là franchement c'est très classique mais de toute façon toutes les romances de Noël sont toujours très classiques je suis désolée de vous dire ça mais on a déjà tout lu quasiment en romance de Noël tu l'as lu en mode saga familial tu l'as lu en mode passé présent t'as lu celui qui aime pas Noël t'as lu le truc d'entreprise on a tous déjà vu ce genre de choses quoi donc c'était sûr là évidemment si vous avez un voisin rôti je suis sûre et certaine que le voisin n'est pas très sympathique on vous dit l'une déteste les fêtes de fin d'année l'autre en savoure chaque seconde en bon voisin Lily et Montgomery s'ignorent la plupart du temps il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs et qu'une tension palpable règne entre eux Lily est peut-être haute comme trois pommes malgré ses escarpins mais n'en a pas moins un caractère aussi explosif qu'un bâton de dynamite la paix fragile s'effondre donc quand Montgomery installe des décorations un peu trop clinquantes dans son jardin déjà envahi par la famille de sa soeur Lily doit maintenant supporter les essais plus ou moins réussis de Montgomery pour décrocher le titre de père de l'année en effet ce géant au coeur tendre est prêt à tout pour redonner le sourire à sa fille Mia maintenant qu'il a récupéré sa garde et on est en Alaska et en gros on vous dit la guerre de Noël est déclarée en vrai celui-ci je suis susceptible de craquer le titre est cool le résumé a l'air drôle je me dis en vrai même si tu sais comment ça va se passer même si c'est chou c'est exactement ce que j'allais dire les chroniques de Nala c'est clairement un petit plaisir coupable je suis tout à fait d'accord avec toi celui-ci franchement il a un petit truc dans le résumé et c'est pour ça que je vous l'ai lu vraiment mot à mot je trouve qu'il y a un côté humoristique que tu sens dès le début enfin je sais pas ça me dit bien puis moi j'aime bien j'aime bien ce genre là j'aime bien on a tout lu mais je ne m'en laisse pas c'est ça on a tout lu mais en fait on en lit encore après j'avoue j'ai aussi ces dernières années acheté pas mal de romances de Noël du coup j'en ai encore pas mal à lire finalement oui oui c'est un poche c'est un poche c'est un poche suivant celui-ci je l'ai noté car c'est Ludo de Boer qui l'a écrit Ludo à l'époque c'était c'était quoi son pseudo prends un livre et détends-toi je crois je crois que c'est ça et parce que son pseudo j'avais toujours du mal à le retenir et maintenant c'est j'ai oublié son pseudo actuel mais bref c'est Ludo comment survivre à Noël avec son ex là aussi c'est un roman notre ami Ludo bah oui c'est ça mais c'est quoi son pseudo actuel moi comme je l'appelle toujours Ludo j'ai trop de mal mais du coup c'est aussi un poche chez Hugo on vous dit et là en plus il y a mon prénom dedans donc je suis obligée de le prendre de 1 pour le soutien de 2 il y a mon prénom ok on vous dit Noël approche Manon doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches sur son célibat elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie choisir un faux petit ami sur undatepournoël.com mais le jour J son fake boyfriend si parfait est malade et c'est seul qu'elle s'apprête à retrouver les siens Manon pensait que cette journée ne pouvait pas plus mal commencer jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien son ex et ami d'enfance qu'elle espérait ne jamais revoir et qui s'apprête à prendre le même train qu'elle à destination de froid dieu leur village d'origine au dîner sans surprise les questions sur sa vie sentimentale s'enchaînent c'est alors que n'y tenant plus elle rétorque que oui elle a quelqu'un dans sa vie pire elle s'entend prononcer Julien oups espérons qu'il accepte de jouer le jeu c'est du vu revu et re revu en romance de Noël ça on va pas se le cacher mais rien que le petit la petite subtilité de undatepournoël.com le petit côté de un c'est mon prénom tu vois franchement rien que le fait que ce soit Ludo je vais le lire et j'ai hâte de voir le petit monde de Ludo merci beaucoup Steph franchement je vais le lire je sais que je vais l'acheter de un pour le soutien de deux pour découvrir sa plume voilà j'en ai jamais lu mais ça me tente bien pour cette année si jamais vous avez des recommandations mais en plus je me dis moi vu que là je vais changer un peu de rythme est-ce que je me mettrais pas à faire des vlogmas cette année finalement pour une fois quoi pour une fois je me suis jamais aventurée dans enfin je me suis jamais lancée dans l'aventure plutôt des vlogmas parce que j'ai toujours travaillé énormément avec beaucoup de gardes et tout et du coup c'est vrai que monter une vidéo par jour c'était impossible c'était inimaginable mais actuellement ça ne l'est pas ça ne l'est plus je suis peut-être pour voir je suis peut-être pour voir donc ça c'est cool et du coup avec ce genre de petite romance je peux même me faire à un moment donné un petit challenge 7 jours 5 livres avec que des romances de Noël j'ai pensé à ça c'est possible je vais pouvoir lire le matin avant d'y aller le midi en revenant et le soir franchement celui-ci me tente parce que c'est assez rare les romances écrites par un homme mais on est clair enfin c'est clair à chaque fois est-ce qu'il y a des romances écrits par des hommes bien sûr mais là de tête je ne saurais pas te les citer je vais l'acheter au festival New Romance mais oui t'as raison t'as raison je valide les vlogmas ça va voilà coucou Laurine comment tu vas ça serait tellement cool bah écoutez je verrai je vais voir là en fonction de comment ça marche là en octobre comment je fonctionne mais ça pourrait être chouette et puis en plus on commencerait par Montreuil en fait enfin ça pourrait être trop bien tu fais des vlogmas en plus le 21 décembre c'est mon anniversaire ok 7 jours 7 romances de Noël c'est ce que je me suis dit Manon en vrai avec ces les romans Hugo Poche en romances de Noël tu peux les lire en une journée c'est assez facile enfin sauf si t'en sortes un comme ça mais en réalité en général en général tu les lis vite suivant Les trônes trahis chez Stardust c'est de Nesrine Amari là pour le coup on change un petit peu de registre mais regardez moi cette couverture incroyable sur la couverture c'est écrit quand le baiser de la couronne devient mortel c'est pour moi c'est pour moi ce genre de roman franchement la couverture le titre la petite phrase c'est juste pour moi coucou ça pose à lire comment tu vas on vous dit je suis la princesse Phoebe Alcyone unique espoir de mon royaume à Sidia la magie s'affaiblit depuis le régicide de mes parents le peuple crie sa famine et sa colère nul autre que moi n'est en mesure d'assouvir notre vengeance pour cela je dois réussir à infiltrer la cour de leur assassin c'est pour moi c'est juste pour moi c'est sûr c'est tellement c'est un peu la thématique en gros elle veut se venger et elle doit lui donner le baiser de la mort c'est pour moi c'est juste pour moi c'est sûr c'est tellement pour moi tellement pour moi je n'avais pas vu que tu faisais les sorties d'octobre oui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui les sorties d'octobre et la rediff elle sera sur sur youtube samedi elle sera sur youtube samedi comme je l'avais noté je crois dans le dans le comment ça s'appelle dans le le planning sur insta ça sera pas publié sur twitch normalement un roman dans la même veine que la reine des ombres c'est ça c'est à ça que j'ai pensé les chroniques de Nala personnellement j'avais beaucoup aimé après en anglais j'avais beaucoup aimé le roman de Trisha Levenseller donc à voir mais il me fait bien envie ma phrase n'avait pas de sens hors contexte mais moi je pense vidéo égal qu'à deux d'Aniv ah d'accord je comprends maintenant je comprends je comprends sortie suivante j'aime le nom Phoebe ça me rappelle Charmed j'ai pensé exactement à la même chose je me suis dit mais c'est Charmed je te jure de la magie et puis Phoebe non mais bien sûr bien sûr ah je sais pas Jessica je l'ai pas tenté en français je t'avoue ensuite ah ah attends je l'ai pas préparé tchadam la reine traîtresse que j'ai reçue il y a quelques jours et que je me retiens de dévorer pour le moment c'est de Daniel L. Jensen est-ce que vous avez remarqué que depuis le début on est toujours au 4 octobre depuis le début de cette vidéo on est toujours au 4 octobre voilà le pont des tempêtes le tome 2 de chez Brajlon je peux vous le montrer il est comme ça oui Luna avez-vous quelque chose à dire ? hop attention Luna hop voilà à l'intérieur on a toujours la carte comme dans le tome 1 et hop attendez je le rhabille parce que sinon je vais frapper Luna avec mais à l'intérieur c'est comme ça c'est trop beau je trouve attends hop c'est trop trop beau beaucoup trop beau et j'adore son regard à lui je sais pas si vous verrez mais son regard en coin là en mode je suis vénère et en même temps je lui tiens la main et en même temps j'aime bien voilà donc je suis trop contente je suis trop contente objectivement comme il sort le 4 octobre la semaine prochaine c'est mes vacances je me le garde pour la semaine prochaine en fait je vais juste le je vais le dégommer je vais le dégommer je vous le dis tout de suite je vais le dégommer et ça va être trop bien qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? ben qu'est-ce qu'il y a ? non mais vous avez vu ? allez sortie suivante vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro chez l'école des loisirs il me semble chez l'école des loisirs dans leur collection ouais médium plus on est avec Siniska qui est une princesse de Sparte le sang d'Héraclès coule dans ses veines on est encore dans de la mythologie éduquée comme un homme depuis l'âge de 7 ans elle est aujourd'hui une combattante d'exception qui rêve d'un triomphe à sa mesure mais confrontée à l'absurdité de la guerre elle s'interroge qui est-il de glorieux ou de juste à prendre une vie ? n'y a-t-il pas d'autres batailles à mener et d'autres victoires à offrir à la déesse Hortia Hortia non comme elle s'y est engagée depuis que la divinité du monde sauvage l'a mise au défi de battre un cheval à la course Siniska est devenue la meilleure cavalière de la cité et si c'était là le moyen d'entrer dans la légende Sortie suivante j'ai trop hâte Memoire de la forêt L'esprit de l'hiver donc de Michael Brun-Arnaud illustré par San Noé c'est aussi chez l'école des loisirs dans la collection 9 c'est le tome 3 j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve très sincèrement j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve le tome 1 était un coup de coeur je crois que j'ai chialé comme jamais dans un roman jeunesse vraiment super oui c'est le baton du Renard d'Oré tout à fait coucou Marion et avec ce qui arrive moi j'avais vu j'ai eu la chance d'être conviée lors de Montreuil l'an dernier à c'était ça Montreuil l'an dernier oui c'est ça à une rencontre avec l'auteur avec l'illustratrice et on a eu droit à un petit concert privé et tout et là de ce que je vois ils sont en train d'enregistrer ou ils ont enregistré les chansons que j'ai pu moi découvrir à ce moment là et d'autres d'ailleurs que j'ai très très hâte de découvrir aussi c'est beau en fait ça commence à s'étendre de tous les côtés il n'y a pas qu'un livre maintenant il va peut-être y avoir des chansons il va y avoir des choses et c'est génial je trouve l'univers très très chouette le tome 1 était vraiment un gros coup de coeur vraiment je pense que j'en ai assez parlé sur cette chaîne et partout pour que vous vous y intéressiez un petit peu je ne suis pas du tout littérature jeunesse mais tellement pas mais là parler d'Alzheimer comme ça c'était juste du génie en fait c'était génial d'en parler comme ça que ça soit pour les petits les plus grands on s'en fout et oui c'est ça les chansons font partie d'une version audio ouais ouais c'est ça Titi Lioli je l'ai mal expliqué mais je trouve ça très chouette et je suis carrément capable d'aller écouter ça et par contre alors le tome 2 je pense que quand tu as fait un roman comme ça qui m'a tellement plu que voilà le tome 2 elle est forcément moins me plaire ça n'est pas un coup de coeur mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a pas plu c'était une très bonne lecture pour moi mais c'est vrai que j'ai pas retrouvé forcément les choses qui m'avaient fait palpiter le kokoro là tu vois dans le tome 1 donc le tome 3 j'attends de voir un petit peu je pense que je le lirai pas tout de suite parce que pour une fois j'aimerais bien le lire à la bonne saison j'aimerais bien le lire je sais pas franchement minimum novembre tu vois minimum novembre je pense que c'est compliqué de sortir un tome 2 après le tome 1 tel qu'il était je pense que je comprends l'envie de faire une série comme ça mais je pense que le tome 1 pouvait très bien se suffire à lui-même et il aurait été incroyable mais il est incroyable de base mais du coup j'ai très hâte de découvrir ce tome 3 et de voir s'il va se positionner entre les deux tomes je suis pas sûre en vrai qu'il surpasse le tome 1 parce que vu la thématique abordée pour moi j'aurais du mal à voir mieux à lire mieux tu vois mais pourquoi pas pourquoi pas on verra bien j'aime beaucoup cet univers j'aime beaucoup la plume j'aime beaucoup les illustrations donc voilà je sais très bien que je le lirai ça c'est sûr ça c'est sûr suivant vive la reine des citrouilles quelque chose à lire vraiment pour octobre c'est de She Earnshaw chez Hachette Heroes et là on suit surtout Sally Sally Skellington je pense que vous connaissez probablement tous l'étrange noël de Mr Jack j'espère on est avec Sally Skellington qui est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour Jack mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween this is Halloween il me faut trop ce son il me faut trop ce son pour octobre il me faut le this is Halloween on est d'accord il faut que je le note attend il faut que je le note parce que je vais l'avoir dans la tête tout le mois d'octobre donc il nous faut alors peut-être pas sur le post-it qui dit toutes les démarches qu'il me reste à faire mais hop son Halloween il nous faut le this is Halloween c'est sûr en anglais pas en français faut pas déconner du coup on vous dit elle se retrouve sous le feu des projecteurs et elle doit faire face à toutes sortes de tâches incombant à la reine elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre aussi dorée soit-elle mais quand avec zéro elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant un ancien royaume appelé la ville des rêves elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui met trop en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween je n'irai pas plus loin parce que je le veux je pense que je vais attendre mon anniversaire pour me l'acheter et franchement si je ne le reçois pas je me l'achète j'en ai rien à foutre j'ai trop envie de l'avoir je veux voilà je veux c'est sûr suivant c'est beau de mentir de Catherine Grive celui-ci c'est chez Sarbacane je crois ouais c'est ça c'est chez Sarbacane on vous dit Lucille a un secret ou plutôt 1000 1000 petits secrets accumulés au fil des ans non elle n'est pas la fille d'un riche diplomate partie en croisière non elle n'habite pas au deuxième étage de ce luxueux immeuble haussmannien non ce n'est pas du mouette et chiendon ouais bon on s'en s'en fout dans la bouteille et non sa robe n'est pas de haute couture mais Lucille s'en fiche car elle maîtrise l'art de les sbrouf sans délecte sans repaix aujourd'hui elle a décidé de fêter ses 15 ans avec tous ses amis riches du lycée qui boivent ses mensonges comme du petit lait dans la mise en scène du siècle l'apogée de son art du mensonge ce soir elle sera la star ce soir tout sera parfait ça m'a fait penser à cet escroc qui n'avait pas 15 ans qui était plus âgé qui avait je sais plus quel âge il y a eu un documentaire dessus il n'y a pas si longtemps que ça elle s'est fait choper et en fait elle évoluait dans les grands cercles new-yorkais à Manhattan et tout et ça m'a fait grave penser à cette histoire là et je me suis dit mais ça doit être super intéressant comme livre à lire après j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop young adulte vu qu'elle a 15 ans moi je trouve ça un peu compliqué d'avoir ce alors c'est intéressant mais à 15 ans tu peux pas mentir sur absolument tout sans que ça soit vite chopé tu vois donc un peu mitigé j'attends de voir les avis les avis suivant allez suivant on revient dans les romances de noël on est chez j'ai lu 10 façons de le larguer avant noël de juliette marati celui-ci j'ai ah je peut-être on vous dit ma belle est atterrée déjà ma belle pour moi c'est mystery mystery hack là voilà ma belle est atterrée par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption elle se retrouve coincée en angleterre pour noël adieu vacances à hawaii en solo son fantasque patron kael cornich lui propose de passer les fêtes dans sa famille et elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne jusqu'à ce que une fois sur place elle découvre le pot au rose voilà plus d'un an qu'il prétend qu'ils sont en couple truc improbable moi je trouve ça tellement bien franchement ça me fait trop envie on se dit elle refuse d'entrer dans la combine mais comble de l'absurde les cornich ne croient pas à leur soi-disant rupture commence alors un petit jeu dangereux prouvé à tout le monde qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre c'est très classique et en même temps ça me donne trop envie j'adore Mabel ouais oui je pense aussi mais bon écoute je sais pas c'est Mabel ou Mabel ou Mabel comme vous voulez franchement comme vous voulez mais ça me fait trop envie ça fait trop roman mais la romance de Noël le type que j'aime bien en fait ça fait le type de romance que j'aime bien suivant au secours je suis dans un film de Noël de Julie Anne Bastard chez Gélu est-ce que là il faut vraiment que je vous fasse le résumé je suis pas sûre le titre parle de lui-même Zoé aime l'esprit de Noël plus que tout boule à neige guirlande lumineuse sapin trapu téléfilm plus il y en a mieux c'est et cette année elle en a sacrément besoin ses parents sont partis en croisière sans elle et son petit ami a mis leur couple sur pause cependant elle ne s'attendait pas à se retrouver littéralement de l'autre côté de l'écran ça pour le coup ça fait un peu téléfilm M6 il y en a plusieurs qui sont comme ça la couverture est splendide je trouve par contre elle est très aguicheuse pour Noël elle est très très bien je l'attendrais de voir je dirais c'est pas forcément la romance de Noël vers laquelle je vais me tourner en premier je pense plutôt l'autre d'abord pour j'ai lu chez moi pour moi mais voilà ça a l'air ça a l'air sympathique mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre d'histoire donc autant je vous ai dit tout a été fait tout a été vu tout a été lu autant il y en a j'ai l'impression que je peux redécouvrir des choses autant là bon pas plus que ça donc à voir à voir les avis à voir ce que les gens en penseront et puis je me laisserai porter ou pas on verra bien sortie suivante ah celui-ci j'ai vu psy j'ai fait ok c'est pour moi psy de Corpéran Corpérane je ne sais pas chez Hugo Romand leur pouvoir réussiront-ils à la sauver on vous dit 5 jeunes ados dotés de pouvoirs psy écrit en majuscule sont embarqués dans une enquête non officielle dont l'objet est de retrouver la victime d'un enlèvement qui est âgé d'une dizaine d'années et n'est autre qu'une star mondiale des réseaux sociaux Adam Adamé je ne sais pas l'affaire Adamé Adam rassemble Wael qui peut entrevoir des bribes d'avenir Judith qui est capable de converser avec des personnes mortes c'est cette partie-là qui m'a plu Quincy qui peut déplacer des objets par la seule force de sa pensée et les jumeaux Romane et Johan qui sont télépathes en gros vous avez 5 jeunes ados qui vont devoir retrouver un jeune de 10 ans c'est ça par contre ça ça m'a un peu choquée par contre tu vois parce que âgé d'une dizaine d'années histoire des réseaux sociaux je me suis dit oula où va-t-on tu vois mais on dirait qu'elle va sortir de l'écran oui la couve est splendide je trouve la couve absolument splendide ça me dit bien ça me dit bien je vais pas vous le cacher après c'est chez Hugo Romand on vous attendrait de voir je pense je pense de toute façon je vais attendre de tout voir parce que je vais attendre mon anniversaire et ensuite je réfléchirai tu vois je pense que c'est comme ça que ça va se passer suivant un nouveau Manon Fargeton celui-ci j'étais obligée de l'écrire enfin de le noter le cycle des secrets donc c'est le tome 1 de les marges des géants c'est du Manon Fargeton en plus voilà je sais pas chez quelle maison d'édition c'est par contre parce que je crois que t'as deux couvertures t'as deux couvertures et c'est j'ai oublié j'ai oublié j'ai pas enregistré la maison d'édition je sais pas Galimard Jeunesse ça y est ça y est mon anniversaire c'est le 22 octobre c'est dans pas très longtemps on vous dit tout le monde a un secret certains sont juste plus puissants que d'autres dans la cité État d'Aletéia je pense dans la cité État d'Aletéia en guerre contre l'Empire voisin Laura peine à trouver sa place au sein du clan des marins un soir la puissante magicienne Equinox lui révèle un effroyable secret sa mère l'a conçu avec un esclave de l'Empire élue à l'assemblée Laura va renoncer à Nemos son amour d'enfance pour défendre les intérêts de son clan mais un danger plus grand menace la cité les magiciens qui tirent leur pouvoir de la connaissance des secrets des hommes se mènent dans l'ombre une lutte sans merci c'est Manon Fargeton en fait à un moment donné voilà quoi c'est tout un brochet et un relié oui c'est ça ils vont le faire à la fois en relié et en brochet tout à fait je suis désolée mais je vais vous laisser pour ce soir bisous Dino Books bah oui t'as raison va te reposer bisous bisous moi je trouve la couve splendide et c'est Manon quoi j'aime beaucoup cette autrice moi elle est non seulement très gentille mais en plus ce qu'elle fait est très qualitative donc j'ai bien envie aussi je sais pas si vous avez remarqué moi je viens juste de le remarquer on est qu'au 5 octobre j'espère que vous tenez le coup parce qu'on est qu'au 5 octobre c'est à dire je veux pas vous spoiler mais la semaine prochaine c'est dans une semaine oui et puis c'est une Manon quoi tu vois c'est dans une semaine une semaine pas beaucoup plus d'ailleurs pas beaucoup plus parce qu'on est là au moment où je fais le live on est le 26 pour ceux qui verront la vidéo sur Youtube ça fera moins d'une semaine et nous une semaine des deux jours voilà 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 attendez la sortie suivante le Karen Ponte de Noël Noël en péril à Santa les deux sapins chez Fleuve c'est un Karen Ponte donc je vous avoue que je l'ai mis sans même lire le résumé on vous dit c'est la panique à Santa les deux sapins la fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparé de Noël un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées mais c'est mal connaître les habitants de Santa les deux sapins qui ne se laissent pas abattre si facilement et quand Pauline David Mazie et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique ça promet de bonnes crises de rire parce que c'est Karen Ponte c'est forcément drôle c'est du Karen Ponte enfin drôle ou touchant ça dépend suivant celui-ci me fait trop envie mais je sais plus vraiment dans quelle collection Olympe ou quelle maison d'édition Olympe c'est mais c'est une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand au niveau du résumé nous vous disons Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pour hériter de leur pouvoir elle s'occupe elle occupe son temps à organiser balles et réceptions grandioses pour tromper sa solitude sa soeur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume sa mère a disparu des années plus tôt laissant derrière elle une maison endeuillée son père et sa soeur Farine passent leur journée à établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque l'image de la jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout car si sa famille possède la magie des dieux elle-même y est allergique au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables Talan un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma mais celle-ci se béfie de ce charmant inconnu bref ça me fait trop envie je le garde largement suivant là ici je l'ai noté c'est un Florian Soulas c'est Tonnerre après les ruines on vous dit dans un monde en déliquescence rongée par les difformités et les maladies Feral est un monstre du moins les autres l'ont toujours traité comme tel tous sauf Lottie qui l'a sauvée et lui a appris à survivre à travers les plaines de cendres ensemble elle protège les quelques caravanes qui rallient encore les derniers bastions de l'humanité jusqu'au jour où Feral entend parler de Tonnerre une cité close où des chercheurs travailleraient à comprendre les mutations génétiques et mieux à les guérir là-bas il y aurait aussi des gens comme elle dotés d'yeux jaunes et poussés par une faim insatiable et si dans un premier temps Lottie refuse de gagner la ville qu'il a vu naître fuyant un passé qu'elle préférait oublier les événements vont en décider autrement j'attendrai les avis je vous avoue je vais pas me jeter dessus mais je trouvais que ça pouvait être intéressant de voir cette sortie là je trouvais je l'avais vu nulle part personnellement après en ce moment je suis pas trop sur les réseaux donc peut-être que je suis à côté de la plaque mais c'est tout à fait possible actuellement mais ça me faisait bien envie quand même sortie suivante allez on continue parce qu'il y en a encore quelques-unes encore un petit peu un petit peu meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Bénédicte c'est chez Charleston et on est enfin passé au 10 octobre on est enfin passé à la semaine d'après incroyable on vous dit la veille de Noël 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands mais au beau milieu de la nuit le train déraille et les festivités des passagers tombent à l'eau alors que le train est coincé dans la neige au milieu de nulle part un mystérieux tueur parcourt ses wagons ses wagons assassinant un par un les passagers ça fait trop penser au crime de l'Orient Express je sais mais ça fait trop envie ça fait trop envie voilà une heure que le live a commencé et toujours au 6 octobre je te jure on est en PLS on est en PLS je te jure trop de sorties le 4 et le 5 mais n'allez pas en librairie ça sert à rien les livres vont vous sauter dessus tellement il y en aura sortie suivante celui-ci je le veux trop je le veux tellement que j'ai même pas mis dans ma wishlist il n'y a pas de j'ai regardé il n'y a pas l'air d'y avoir de c'est pas la suite de la petite boutique au poison si vous voulez c'est le cercle occulte j'ai plus de voix ça y est le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner chez Faubourg Marini les gars regardez-moi cette couverture et en fait je le voulais tellement je ne l'ai pas mis dans ma wishlist je l'ai directement précommandé oh ça va j'ai le droit c'est le cadeau de moi à moi voilà c'est mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire j'ai le droit on vous dit que la miséricorde soit sur l'homme qui se retrouve l'ennemi d'un médium vengeur je veux trop ce livre 1873 dans un château abandonné à la périphérie de Paris une sombre séance est sur le point d'avoir lieu dirigée par la célèbre spirite Vaudeline Dallaire connue dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtre afin de déterminer l'identité des assassins ses compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs Lena Wakes on va dire est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa soeur mais pour cela elle doit surmonter ses propres préjugés logiques contre l'occulte ça fait tellement roman d'Halloween ça fait tellement roman d'Halloween je vous jure je m'en fous je l'ai précommandé je le lirai directement j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte c'est typiquement le genre de roman que j'adore lire en octobre et c'est pas parce que c'est Faubourg-Marie une maison d'édition que j'aime beaucoup avec des éditeurs alors moi il y en a une que je connais particulièrement qui vient de chez Charleston que j'apprécie beaucoup et dont franchement à chaque fois qu'elle trouve un livre génial en général je l'aime bien là pour le coup ça m'a fait penser à Mystère à Venise qui est le film le dernier Hercule Poirot qui est sorti au cinéma et qui reprend un petit peu cette thématique de meurtre avec l'occulte avec les médiums et tout et c'est tellement ce que j'aime en ce moment j'aime trop ça j'aime trop ça on vous dit que Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé Lena l'accompagne en tant que doublure mais alors que les deux femmes font équipe avec les hommes puissants de la société des sciences occultes de Londres pour résoudre le mystère elles commencent à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime il est trop beau et il fait trop envie voilà ah bah c'est ça Lily on est tous un réel à rallonge en fait pour les sorties d'octobre allez suivant j'ai fait quelques précommandes en fait je vais l'avouer maintenant j'ai précommandé le Sarah Penner et j'ai précommandé le Glow non mais c'est Glow quoi c'est une saga coup de coeur autant le premier il était affreux je me suis dit mais je peux pas continuer cette saga franchement ça va être n'importe quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi ils sont tous toujours à poil qu'est-ce qui se passe avec les pouliches tu vois vraiment le tome 1 c'était un peu une torture et en fait passer le dernier enfin les deux tiers c'est là que je me suis dit ok je vois vers quoi on va aller le personnage principal va évoluer de ouf et ça va être incroyable et en fait c'est exactement ce qui se passe dans le tome 2 dans le tome 3 ton personnage principal qui est sous emprise totale dans le tome 1 et qui se fait globalement maltraiter de toutes les façons possibles finalement dans le tome 2 et dans le tome 3 mais elle évolue je dirais elle éclot quasiment elle sort de sa chrysalide elle est incroyable et mon dieu le tome 4 arrive je pensais que je devais attendre encore novembre quand j'ai vu en préparant les sorties qui sortaient le 11 octobre j'étais là ok le 11 octobre je ne suis plus là pour personne sauf que c'est pendant ma première semaine de cabinet donc bien sûr que si je serais là pour une soixantaine de personnes mais j'aurais pas de garde donc je pourrais peut-être le dévorer quand même mais j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte je l'ai précommandé j'aime trop cette saga j'aime trop j'aime trop Oren j'ai légèrement un nouveau book boyfriend depuis cette saga je peux pas vous dire le nom sinon je vous spoil globalement la saga mais voilà c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire on passe à la sortie d'après voilà le Corrigan donc les vampires de Marchwood le livre 1 qui est Ridden de Shalini Boland là pour le coup attendez je vous retrouve le résumé parce que je me souviens plus bien on vous dit je m'appelle Madison Green à mon 17ème anniversaire j'ai hérité d'un vieux manoir et d'une richesse au delà de mes rêves les plus fous je pensais que c'était une blague mais alors que je franchis la porte grinçante du vieux manoir je réalise que ma vie en famille d'accueil appartient au passé mon destin vient de basculer mais on ne m'avait pas dit que Marchwood House cache un secret alors que j'explore chaque centibètre carré de la propriété en ruine je découvre de grandes caisses en bois poussiéreuse au sous-sol quand je les ouvre et c'est là que tu dis ok quand je les ouvre je me retrouve face à un homme au visage magnifique des pommettes saillantes une peau de porcelaine et quand il se réveille et me regarde dans les yeux je réalise que mon coeur lui appartient déjà même si ma tête me crie de m'éloigner le plus vite possible parce que je sais ce qu'il est vraiment bah oui c'est un vampire meuf évidemment que c'est un vampire franchement évidemment non mais tu sais t'imagines franchement imagine en vrai tu vois quand c'est dans un bouquin tu te dis ouais je peux trop lire ça ça a l'air cool parce que moi j'aime bien ce genre d'histoire mais en réalité je me souviens de quand j'ai acheté cette maison si j'avais trouvé un cercueil dans la cave aurais-je réellement fait une offre d'achat non bien sûr que non tu vois et si j'avais atterri d'un manoir tu fais deux tours des pièces et tout tu trouves un cercueil à la cave est-ce que de un tu l'ouvres est-ce que de deux tu restes vraiment dans ce manoir est-ce que tu penses vraiment que les vampires sont comme Edward dans Twilight je ne pense pas je ne pense pas voilà mais jamais tu y vas mais jamais c'est improbable mais dans une histoire c'est cool c'est en gros vraiment les livres c'est à ce moment là qui te font vivre des choses que tu ne vivras jamais de un les vampires normalement je crois que ça n'existe pas et de deux jamais je ferai ce choix là donc ça me fait vivre un truc par procuration c'est très bien c'est très bien je le veux trop voilà suivant Le Roi Ensommelier de Myriam, Daman et Clément Lefebvre dans la collection Métamorphose c'est une BD je vous l'avais montré quand on avait fait le live vous choisissez dans ma wishlist les livres que je devais acheter ici on vous dit que c'est une espèce de conte ce qui fait très conte d'hiver je trouve d'aussi loin que la jeune Hena s'en souvienne le monde a toujours été sous l'emprise d'un éternel hiver tous ses habitants ont fini par s'endormir et parmi eux sa grand-mère selon une légende ancienne phase 4 le roi de la forêt qui a eu trois filles aurait vu son coeur devenir froid comme de la glace et aurait jeté ce sort sur le monde il y a trop de sorties j'arrive plus à parler et si seule une fleur détenait le pouvoir de briser cette malédiction et j'ai pas envie d'en lire plus parce que c'est une BD donc il n'y a pas besoin d'en savoir plus elle a l'air très belle en fait elle a l'air très très belle ça fait typiquement la BD que je pense que vous pouvez facilement offrir à Noël par exemple ou lire en tout cas lire en tout cas en décembre, janvier clairement sortie suivante il en reste attendez je vous dis ça 2, 4, 6, 9 on y est presque on est qu'au 11 octobre tout va bien là aussi voilà j'ai mis aussi l'autre BD qui m'intéressait c'est Les Royaumes Muets de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza c'est une BD qui fait plus Halloween bien sûr il y a un côté Tim Burton je trouve rien que sur la couverture ça fait très Tim Burton très gothique Persephone a rencontré la mort l'année de ses 12 ans un jeudi à 23h52 c'était le jour de la veillée funèbre de son voisin Victor Columbaria elle ne fera vraiment sa connaissance qu'après sa mort lorsqu'elle se retrouvera née à née avec son fantôme quelque peu désemparée Charles et Théophile collecteur de soupirs ont deux jours de retard il y a une vie après la mort et le dernier soupir et le prix pour y accéder on parle de vie après la mort dans un style Tim Burton il me le faut il me la faut il me la faut et on vous dit s'il n'est pas collecté le défunt sera condamné à l'errance voilà bref on parle de mort c'est très halloween-esque je le veux voilà ouais il est dans ton radar mais ouais mais franchement elle a l'air génial ça a l'air trop bien suivant le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet si je l'ai mis ici c'est parce qu'il y a Camille Monceau dans les autrices donc je voulais absolument absolument voir de quoi ça parlait et en fait on vous dit dans un Japon rural et contemporain une chronique familiale subtile poétique et engagée où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures du poids de la société et des non-dits un petit village de bord de mer quelque part entre Tokyo et Atami alors qu'elle était approche les habitants de la confiserie Konpeito petit bonbon japonais à base de sucre parfumé voient revenir Mayumi pour la première fois depuis un an personne ne connait les raisons de sa longue absence à l'exception de Shiro le chat pam 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 je le veux trop je le veux trop il a l'air trop bien il a l'air trop bien et c'est Camille Monceau en fait et j'aime beaucoup Camille Monceau surtout qu'elle parle du Japon Camille Monceau elle a fait les chroniques de l'érable et du cerisier j'ai pas encore acheté le tome 3 je l'ai pas encore lu du coup rien mais les tome 1 et tome 2 j'avais beaucoup aimé et là on part sur quelque chose vraiment de différent et qui va sûrement beaucoup me plaire ouais celui-ci il est dans mon radar il est pas prêt d'en sortir je vous le dis tout de suite vraiment 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 allez suivant il y a tout qui sort en octobre j'en ai trop marre l'héritier trahi de Rolly Black chez Rajot c'est dans l'univers de Domelf c'est à dire dans l'univers du prince cruel qui a été une saga coup de coeur pour moi cette année non mais imaginez quand même j'attends 4 suites de sagas enfin 4 trucs de sagas pas forcément suite mais voilà j'attends ça j'attendais la suite du pont des tempêtes j'attendais la suite de la saga d'Oren donc 3 et le petit dernier là vient d'être annoncé pour printemps 2024 je crois c'est la suite de The Prison Haleur mais en fait sur 4 vrais livres que j'attends et que j'ai envie de dévorer à leur sortie il y en a 3 qui sortent en octobre les gars c'est le tome 4 ou un hors série moi je sais sur quel personnage c'est mais j'ai pas envie de le dire parce que pour ceux qui l'ont pas lu ça va spoiler on te dit que c'est dans une duologie à côté en fait c'est trop bizarre si vous regardez sur l'ivradique attendez je vous mets ça dans le chat c'est trop bizarre si vous regardez sur l'ivradique elle fait partie de 2 sagas à la fois le tome 4 de la saga du peuple de l'air mais je pense qu'en fait la saga en elle même elle est en 3 tomes avec les hors séries et elle est terminée et en fait ils le mettent dans une autre duologie ce qui est très bizarre mais bref moi je sais sur quel personnage c'est lisez pas si vous n'avez pas vu mais je veux le voir tu vois voilà mais c'est un peu la suite sortie suivante The Five Crowns donc la cour de la haute montagne de A.K. Mulford chez Slalom franchement je ne m'attendais pas à avoir ce genre de titre chez Slalom mais je suis agréablement surprise on vous dit le prodigieux destin d'une sorcière rouge depuis le massacre de sa famille et de son peuple Rémy a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive clandestine chaotique et incertaine aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince faille et connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières c'est le genre de titre que j'aurais pu voir chez Corrigan en fait c'est pour ça que je vous dis j'étais étonnée elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire c'est un Ennemi Stoolovers c'est pour ça que je l'ai mis c'est un Ennemi Stoolovers je trouve ça trop bien voilà 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 je vais faire deux achats en octobre obligatoire c'est comme ça c'est comme ça ensuite les larmes des nymphes celui-ci me fait trop envie aussi j'ai lu le résumé je me suis dit ok je le veux c'est de Sandip Biso Zero c'est chez Echo on vous dit quand Clea arrive à Rombel petit village perdu dans les montagnes elle compte bien s'y ressourcer après une première année désastreuse en école d'art mais ce qui devait être au départ une quête d'inspiration se mue en quête de vérité face aux nombreux mystères auxquels elle est très vite confrontée pour quelles raisons les rares habitants de son âge l'évite-t-il comme la peste pourquoi ne semble-t-il pas pouvoir quitter le village et c'est sans compter les injonctions à ne pas s'approcher de la forêt qu'on lui adresse dès son premier jour on vous dit que c'est un thriller qui interroge à travers le prisme d'une divinité antique notre rapport à la nature et ses conséquences j'ai bien envie de voir les avis en fait je sais je crois que Myra l'a reçu elle l'a reçu en SP je pense je sais pas mais je sais qu'elle l'a reçu j'ai cru le voir chez elle donc j'attendrais son avis je pense voilà voilà ensuite il en reste 4 allez courage la malédiction des eaux d'argent d'Alexandra Bracken chez De Saxus je l'ai noté parce qu'Alexandra Bracken c'est l'autrice qui avait écrit l'or passenger et d'autres choses qui ont bien fait parler d'eux donc je pense que c'est une sortie à laquelle on aura du mal à passer brise la malédiction avant qu'elle ne te brise quand l'obscurité s'abat une nouvelle légende s'élève née dépourvue de magie Tamsin a passé son enfance mise à l'écart tandis que son frère adoptif Cabel et leur tuteur Nash partaient à la chasse aux reliques enchantées lorsque ce dernier disparaît mystérieusement elle décide d'aider son frère dans ses quêtes au péril de sa vie lui je l'achète t'as vu Diane coucou 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 franchement il fait trop envie 7 ans plus tard une rumeur circule dans les souterrains magiques de Boston avant sa disparition Nash aurait trouvé un puissant anneau issu de la légende arthurienne capable de briser n'importe quelle malédiction on s'arrête là on n'a pas besoin d'en savoir plus en vrai en vrai il n'y a pas besoin il a l'air trop bien suivant le pays qui descend de David Camus dans la collection R celui-ci me fait trop envie il a l'air trop atypique on te dit toujours descendra jamais ne montra telle est la loi implacable du pays qui descend mais oui légende arthurienne je savais c'est pour ça que j'ai lu jusque là Lee 15 ans vit dans le village de 100 maisons et pas une de plus entre parenthèses et avec que des c'est trop bizarre parce qu'ils ont mis plein de majuscules à chaque mot donc elle vit dans le village de 100 maisons et pas une de plus sur vertical une gigantesque montagne dont nul ne connait la base ni le sommet comme chacun de ses habitants elle rêve d'atteindre un jour tout en bas tout en bas là où même l'eau se repose mais enfant trouvée elle se sait condamnée à l'avenir morte de ceux qui ne descendent de personne quand un drame la pousse à partir avec 5 autres adolescents son existence bascule débute alors un voyage jalonné de rencontres étonnantes dans des mondes inconnus qui l'amèneront à la découverte d'elle-même et des nombreux secrets du pays qui descend c'est un diptyque c'est le premier tome d'un diptyque on vous dit mais celui-ci si à un moment donné la collectionnaire me le propose je le prends je le veux trop il a l'air trop bien ça a l'air méga original ça a l'air de changer vraiment de tout ce que je viens de vous montrer en fait ça a l'air de changer du reste suivant le destin du roi loup de Tessunja Odette qui est le royaume des failles le tome 2 chez Corrigan je vous rappelle que en fait en anglais ce tome est le premier tome en sachant que moi j'ai lu le coeur du prince corbeau qui est la réécriture de Cendrillon le destin du roi loup est une réécriture de la belle et la bête et il faut savoir que dans le coeur du prince corbeau vous avez un paragraphe qui spoil les relations du destin du roi loup ce qui est vraiment très dommage moi j'avoue que j'ai parcouru en fait j'ai vu que ça commençait à partir vers ceux que j'ai assimilé comme la belle et la bête et du coup j'ai passé le paragraphe pour pas me spoiler mais du coup je peux vous dire tout est lié les deux histoires sont liées et en gros les deux enfin les personnages dans le destin du roi loup et dans le coeur du roi loup du prince corbeau sont liés enfin ils se connaissent d'une certaine façon et en fait j'avais pas envie de me spoiler le livre alors que clairement j'ai bien plus envie de lire une réécriture de la belle et la bête qu'une réécriture de cendrillon donc si jamais vous n'avez pas lu le coeur du prince corbeau lisez-le après lisez-le après le pardon le destin du roi loup c'est mon fauteuil je fais des bêtises je fais du bruit c'est en gros le destin du roi loup il sort le 25 octobre attendez pour le lire et puis comme ça au moins vous lirez dans l'ordre quoi je pense que je sais pas ça serait une question intéressante si un jour on invite Corrigan en émission ça pourrait être une question intéressante du bah pourquoi vous avez publié le deuxième avant le premier quoi qu'est-ce qui s'est passé moi je veux savoir et du coup dernière sortie je vous l'ai mis parce que je le veux trop la belle et la bête illustrée et animée par Mina Lima j'ai toute la collection des livres illustrés chez Flammarion de Mina Lima donc là c'est de Gabriel Suzanne Barbeau de Villeneuve l'histoire originale originelle même je l'attendais avec une furieuse impatience j'ai tous les autres et pourtant il m'intéresse moins le livre de la jungle il m'intéresse moins le magicien d'os m'intéresse moins je voulais la belle et la bête donc je l'ai envoyé à Victor j'espère qu'il l'a envoyé à ma soeur si jamais parce que je l'ai pas mis dans ma wishlist je vous avoue pour mon anniversaire je l'ai envoyé directement à Victor en mode je veux ça et du coup s'il a déjà les cadeaux qu'il avait prévus au niveau budget je lui ai dit passe le lien à Emily c'est ma soeur c'est ma soeur parce que vraiment celui-ci je le veux s'il me l'offre pas je leur dirais de me l'acheter pour Noël en prévision avant qu'il soit en rupture à un moment donné je leur dirais si vous voulez me l'offrir à Noël c'est ok mais par contre prenez-le là quoi je le veux je le veux donc voilà c'est ici que se conclut la vidéo des sorties littéraires d'octobre comme vous voyez il y en avait beaucoup trop je vous souhaite à tous un bon courage pour résister à toutes ces tentations pendant ce mois d'octobre n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé de nouvelles sorties histoire de nous faire encore plus craquer c'est très sympathique un petit pouce bleu et un abonnement ça n'est toujours pas fait ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti